L'huile essentielle de lavande, une merveille pour la peau et pour la maison L'huile essentielle de lavande contient trop de propriétés bénéfiques pour ne pas en profiter. Elle est excellente pour la santé, pour la peau et même pour la maison. Voulez-vous connaître toutes ses utilisations ? Découvrez dans cet article toutes les propriétés de l'huile essentielle de lavande, ainsi que les différentes façons de l'utiliser. Quand on pense à la lavande, l'image des champs pourpres de France nous vient à l'esprit. Cette plante sauvage, caractérisée par sa petite fleur violette, est commune aux bassins méditerranéens et à certaines régions d'Afrique, d'Asie et d'Inde. La lavande pousse dans les champs et les collines sèchent, dans des zones très ensoleillées. La lavande est riche en huile essentielle, en acide, en coumarine, thalna et en saponine dans le cas des fleurs. Propriétés pour la santé. La lavande a les propriétés médicinales suivantes. Sa principale caractéristique est sa grande puissance apaisante, qui est connue depuis l'Antiquité. Dans la culture romaine, la lavande servait à prendre des bains relaxants. La lavande est anti-bactérienne et antivirale. Deux propriétés qui en font donc un excellent remède pour la prévention et le traitement des maladies respiratoires telles que la laryngite, la pharyngite et la mygdalite, ainsi que les infections génitales. Elle améliore également certaines maladies de la peau comme le psoriasis ou l'eczéma, en réduisant l'inflammation et en calmant les démangeaisons. Elle favorise la bonne digestion et calme les nerfs qui affectent l'estomac. Ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes font de la lavande un bon remède contre la douleur. Elle aide à lutter contre le mal des transports. De plus, elle réduit légèrement l'hypertension artérielle. Enfin, elle empêche la perte de cheveux, huile et autres extraits. L'huile essentielle concentre toutes les propriétés et arômes de la lavande en très petites quantités. Cette huile est obtenue par un procédé de distillation paralambique, non réalisable à la maison. Cependant, nous pouvons la trouver chez les herboristes et autres magasins de produits naturels. Quelles sont les alternatives à faire chez soi ?. Macération de l'huile de lavande sur la base d'une huile d'amande ou d'olive, le rapport est de 1-2 plantes pour 10 d'huile. Faire macérer dans un bocal en verre et exposer au soleil dans un endroit à l'extérieur. Enfin, secouer le mélange de temps en temps. Macération dans l'alcool pendant une semaine, remplir la bouteille en verre de fleurs séchées et ajouter l'alcool éthylique. Infusion concentrée en fleurs séchées, l'utilisation la plus simple et la plus commune consiste à préparer une infusion concentrée avec des fleurs de la plante. Il est cependant préférable de la consommer en gargarisme, bain du corps ou des pieds. Les utilisations les plus courantes pour la santé sont. Infusion pour combattre l'insomnie et la nervosité. Gargarisme pour réduire les inflammations des voies respiratoires sérieuses. Massage relaxant à l'huile de lavande pour également combattre le stress. Frottement avec de l'alcool de lavande pour soulager les douleurs de rhumatisme, lombaire, du pied, de la migraine et du torticolis. Usage pour la peau et les cheveux. L'une des meilleures façons d'appliquer la lavande sur votre peau et vos cheveux est d'ajouter quelques gouttes de son huile essentielle à nos produits cosmétiques. Crème pour le visage et le corps, elle apaise les tensions, combat les affections cutanées et améliore la régénération. Shampoing, prévient la perte des cheveux. Cette huile a également la vertu d'améliorer les effets d'autres composants naturels. Usage à la maison. A la maison, nous pouvons imprégner nos produits de nettoyage épurateur, détergents, adoucissants, désodorisants, etc., pour avoir un arôme délicieux et atteindre les objectifs suivants. Promouvoir la détente dans l'environnement familial. Éliminer les puces des chiens et des chats. En outre, nous pouvons élaborer de manière très simple des sacs avec des fleurs de lavande avec lesquelles nous pouvons parfumer les armoires. Certains sacs en tissu plus gros sont également fabriqués à la main, comme coussins cervicales qui peuvent être chauffés au micro-ondes et placés sur la région cervicale pour favoriser un bon repos.